Et sinon, cette semaine, ce sont les Camerounais de Marseille qui se sont particulièrement illustrés. Oui, bonne semaine pour les joueurs Camerounais, les joueurs du continent, comme on le dit, jeudi à l'île d'Europa. Et pas d'hôtel continental. Avec l'Olympique de Marseille, où Moumbagna a fait son entrée, évidemment, à la 52e minute de jeu. À ce moment-là, les Fosséens étaient éliminés parce que sur l'ensemble des deux rencontres, l'Olympique de Marseille était déjà mené 2 buts à 1. Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, sur le côté qui l'affectionne, le côté gauche, a servi Moumbagna. Et c'était l'égalisation pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille se qualifiera ensuite, plus tard, au cours de cette rencontre, grâce à la séance fatidique des tirs au but. Et on revoit encore cette passe éliminée de Pierre-Emerick Aubameyang pour le joueur Camerounais. Entre les jambes. Voilà. Donc ça, c'était pour Moumbagna. Ça, c'était pour la Ligue Europa. Et hier, dimanche, c'est un autre Camerounais qui s'est illustré lors du championnat de France de Ligue 1. À la 38e minute, c'était Jean-Roudena qui a ouvert le score. L'OM était mené. Après ce but, l'OM a été mené durant quasiment toute la partie du match. Et en la 96e minute du jeu, c'est le moment qu'on choisit une nouvelle fois Moumbagna pour pouvoir égaliser grâce à un but magnifique. J'aimerais avoir l'avis d'Aurélien chez vous sur ce but magnifique inscrit à son compatriote. Est-ce qu'il a déjà inscrit au cours de sa carrière ? Oui, très beau but de la part de Faris qui, petit à petit, trouve sa place dans cet effectif. Il est arrivé, il faut le rappeler, en hiver. Et beaucoup de gens méconnus du public français, plutôt qu'il y a des stats pas mal, qui entrent et qui essaient d'apporter son petit côté déstabilisateur de défense, qui en plus met des buts. Je suis content pour lui. Un Gassel a comparé à Papa sur ce coup-là. Oui, Moumbagna. J'ai l'impression que son association avec Aubameyang marche bien. Ça me rappelle un peu Mamadou Niang avec Brandao. Je pense qu'Aubameyang, il doit être content de jouer avec Moumbagna. Il a été mal jugé quand même, ce joueur, parce qu'on ne lui a pas laissé de temps. Il est arrivé et tout de suite, on l'a un petit peu critiqué, alors qu'il a l'Olympique de Marseille quand même. Il a quand même une grosse pression et je trouve que ce qu'il fait, c'est intéressant. Je pense que c'était dû aussi au montant du transfert, méconnu du public. Il coûte quand même trois fois moins cher que Vitinha, qui arrêtait pour 30 millions, qui en a fait trois fois moins que lui en trois mois. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais c'est quand même intéressant. Du coup, moi, honnêtement, ce que je ne comprends toujours pas, je ne veux pas remettre un petit coup là-dessus, mais à la Cannes, pourquoi il n'est jamais rentré quand on voit l'énergie qu'il a mis ? La question se pose, en tout cas pour l'avenir maintenant. La Cannes, c'était effectivement passé, mais est-ce que le nouveau sélectionneur, donc Marbris, va devoir compter sur ces deux jeunes joueurs-là, Moumbagna et Onana ? Du côté des performances, avec ce qu'ils sont en train de monter, clairement, ils postulent à des places dans cette sélection. Mais après, il faut rappeler qu'il y a quand même l'ossature qui est déjà en place. Il va falloir qu'ils aillent chercher quand même leur place en sélection. Quand je pense qu'Oubagna, avec ce qu'il est en train de monter, même si Aboubaka, il est sur la fin, c'est encore l'atour numéro aujourd'hui. Après, au milieu du terrain, il y a Franck Zambou-Anguissa, il y a Martin Holla qui peut revenir. Donc, ça va être aussi un challenge pour Jean-Anna d'aller s'imposer dans son milieu de terrain. À suivre. À suivre, en tout cas, on a hâte. On a hâte, effectivement. Est-ce qu'on doit en faire de Fahris Moumbagna, l'attaquant principal de l'équipe nationale du Cameroun ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Fahris Moumbagna, on va parler de la sélection du Cameroun, on va parler de nos lions indomptables. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Le foot, il se chienne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un monsieur de contenu, je peux t'abonner, d'articulier, d'articulier, d'inficialiser, de ne pas remarquer les prochaines vidéos que vous allez voir, vous sachez. C'est pour nous partie. Alors, Fahris Moumbagna, les amis, Artyoman, il en forme avec Marseille. Et du coup, est-ce qu'on doit en faire de lui l'attaquant principal de l'équipe nationale du Cameroun ? Je rappelle qu'il a 5 buts. Il a 5 buts, toutes compétitions confondues et une part décisive. Si on veut comparer peut-être ses stats avec Vincent Moumbagna, ils sont quasiment dans les mêmes stats. Tu peux motting, c'est environ 3 buts. Fahm Magritte, c'est environ 4 buts. Donc, généralement, nous avons 100, ils ont du mal à atteindre la base des 10 buts en Europe. Le seul joueur vraiment qui performe et qui n'est même pas un avant-centre, c'est Brian Bimo. Brian Bimo, franchement, il performe. Si c'était un passable ici, c'est qu'il est vraiment très très loin de l'attirement. Donc, Fahris Moumbagna, est-ce qu'on doit en faire de lui l'attaquant principal ? Moi, je pense que non. Puisque, moi, je continue de penser que Vincent Aubaka est devant lui dans la hiérarchie. Aubaka 7, ils ont quasiment les mêmes stats en club, mais Aubaka, c'est l'homme de la sélection. C'est l'homme des grands rendez-vous. C'est l'homme des grands rendez-vous, mesdames. Souvenez-vous, même en 2017, Aubaka était moins bien. Il ne jouait pas sous les Hugo Brous. En 2017, il ne jouait pas ou très peu. Il entre en cours de match, etc. Au point où Hugo Brous a préféré mettre Njipetambe, Njipetambe, amis. Vous vous imaginez Njipetambe ? Tu préfères Njipetambe, un avant-centre qui a fini la compétition avec zéro but au détriment d'un jeu comme Vincent Aubaka. Et c'est Aubaka qui nous a donné la canne. C'est lui qui nous donne la canne en 2017. C'est lui qui nous donne la canne. C'est l'homme des grands rendez-vous. C'est l'homme des grands rendez-vous, Aubaka. Donc, me dire qu'on peut s'en passer de lui, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aubaka, pour moi, il doit encore être l'avance entre tutelaire. Il doit encore être, pour moi, l'avance entre tutelaire, les amis. Lorsque moi, je regarde là, Farid Moumbanya doit être son lieutenant. Il doit être son soldat. C'est un garçon qu'on doit mettre en cours de match pour paier sur les défenses. Ce n'est pas un garçon qu'on doit ligner étant tutelaire. Moi, je pense que c'est plus un joker qu'un tutelaire. Donc, Aubaka, les amis, c'est un garçon qui est très bon en sélection. Chaque fois qu'on a fait appel à lui en sélection, il a répondu. Chaque fois qu'on a fait appel à lui en sélection, il a répondu. La dernière canne en Côte d'Ivoire, il était blessé. C'est aussi la faute du staff du Cameroun de l'amener étant blessé. On devait amener peut-être un type de motting. Mais on a profité à Aubaka. Pourquoi on a amené un jouet blessé? Donc, ce n'est pas de sa faute. S'il n'était pas à 100%, il arrivait à être blessé. Mais sinon, dans l'ensemble, lorsqu'on s'appelle à Aubaka, il a toujours répondu présent en sélection. Il a toujours répondu présent en sélection, les amis. Donc, moi, je pense qu'Aubaka est encore devant Farid Moumbanya. Moi, je le prends, c'est mon avis à moi. Après, partage-moi ton avis en commentaire. Chacun est libre de dire ce qu'il veut en commentaire. Moi, je ne bloque pas les gens ici. Chacun dit ce qu'il veut. Moi, je ne donne rien que mon avis. Je ne donne rien que mon avis. Et je pense qu'Aubaka, pour moi, il est encore devant Farid Moumbanya. Je voulais également parler de notre milieu de terrain. Les amis, allons chercher Carlos Baliba. Carlos Baliba de Brighton. C'est un profil qu'on n'a pas. Allons chercher Carlos Baliba, les gars. Quand je vois ce match de Brighton, je me dis que ce n'est pas possible. Pourquoi on n'appelle pas ce jeu? Pourquoi on n'appelle pas ce jeu? C'est un jeu capable de casser les lignes. Il a une qualité technique supérieure à la moindre. Pourquoi on n'appelle pas ce jeu? Carlos Baliba. Si on associe Zambouanguissa à Carlos Baliba, on cherche encore un troisième milieu. On aurait un milieu monstrueux. On aurait un milieu monstrueux, les gars. Donc, on doit tout faire pour amener Carlos Baliba, les gars. Après, partage-moi ton réflexion et commenter. Est-ce que tu penses que Farid Moumbanya doit être titulé au Cameroun? Est-ce qu'on doit en faire de lui l'attaquant principal? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification. Pour n'être même pas dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'il y a très bientôt pour nous. Très vite, les amis. Ciao, ciao.